Il y a une autre directive européenne à présent qui va avoir un impact direct sur notre quotidien, terriblement inquiétante celle-ci. Elle concerne notre sécurité et le travail d'enquête de nos forces de l'ordre. Hier, la plus haute juridiction européenne, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu un arrêt à William Molinier. Les policiers devront désormais passer impérativement par le juge pour suivre le téléphone d'un suspect. C'est un des actes les plus basiques d'un enquêteur géolocalisé en direct, le téléphone d'un trafiquant de stupéfiants pour savoir où se trouve son stock de drogue ou ses lieux de vente. On le fait quotidiennement sur ce policier. Et bien désormais, il devra demander l'aval à un juge pour procéder à cette géolocalisation. Jusqu'à présent, le seul accord du procureur de la République suffisait. Dans son arrêt, la Cour de cassation justifie cette décision par l'obligation de se mettre en conformité avec le droit européen. On est en train d'organiser l'engorgement de la justice, souffle d'épiter un enquêteur. Un nouveau contrôle de l'enquête qui s'ajoute donc encore aux épais dossiers des juges et qui risque d'allonger aussi le temps de paperasse de l'enquêteur au détriment de la collecte des preuves. Pendant ce temps-là, le trafiquant, lui, il court toujours. Le droit devient un jeu de loi. Tu lances les dés, tu tombes sur une case avec un trou et tu repars au début, grâce à un commissaire de police qui s'interroge où est passée la promesse d'Emmanuel Macron d'alléger la procédure pénale. William Molinier du service police-justice d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !